et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Spite2 et dans cette vidéo nous allons servir nous servir de la vidéo extrêmement cool en anglais d'IntersexMite un youtubeur américain qui fait beaucoup de vidéos de théorie crafting sur le jeu et d'explications pour les gens des guides en gros un Iker guide mais en américain qui est beaucoup plus connu que moi et on va regarder un petit peu cette vidéo sur les mécaniques cachées alors vous allez me dire mais Iker où c'est que moi si j'ai envie d'avoir les infos elles viennent d'où ? Alors les infos elles viennent de deux choses beaucoup d'informations ont été données sur un truc qui date d'il y a très longtemps qui s'appelle le book of thought qui a été fait par flair boot euh flair bird boot ouais voilà et qui donne énormément de mathématiques du jeu bien évidemment il y a des mécaniques et c'est flouté dévoriller cette page après une pub bien évidemment il faut faire de la thune donc il y a des pubs mais ça vous permet vous aurez le lien dans la description de découvrir pas mal de fonctionnement de Smite1 on apprend dans ces trucs là comment on calcule la pénétration comment on calcule les réductions de résistance etc comment on calcule la CDR etc etc alors ça c'est bien évidemment les mécaniques ont changé entre Smite1 et Smite2 et ça on le sait d'où ? Et bien on le sait de Smite1 le premier patch de l'alpha avec l'explication de la fin de la du fonctionnement du cooldown par pourcentage le fait que les protections fonctionnent sur le même calcul qui est ici la même formule qu'il y avait dans Smite1 c'est à dire que quand vous avez 100 de prot vous réduisez les dégâts de 50% des adversaires donc tous ces un peu ces mécaniques qu'on va voir là de cette vidéo viennent de deux sources book of thought et ici en tout cas c'est moi que je les ai connus comme ça soit sur le patch ici voilà le premier patch comment fonctionne le critical le fait que ça soit x1.75 avec le deadbringer on monte à x2 et que le crit a été modifié il y a genre quelques saisons qui fait que le crit maintenant quand on ne crit pas pendant trois secondes on augmente pendant trois autos on augmente nos probabilités de crit et quand on met trois crit d'affilée on diminue ici etc etc donc ici voilà ça va être pour ça le but de cette vidéo c'est de regarder cette vidéo de 13 minutes et de vous l'expliquer en français j'ai pas préféré ne pas faire ma propre version parce que ça aurait pris beaucoup de temps et que finalement faire une version où je ne crédite pas intersec c'était un peu con et donc je préfère regarder la vidéo d'intersec et vous l'expliquer pour ceux qui ne sont pas anglophones et vous donner la version française de toutes les mécaniques qui sont dites ici comme ça ça vous aidera bien sûr à comprendre smite pour tous ceux qui veulent théoriser leur build je sais qu'il y en a quelqu'un et un qui m'ont dit mais Iker je comprends pas les mécaniques de pénétration protection coldone etc comment ça fonctionne dans smite 2 et ben on va les découvrir dans cette vidéo d'intersec voilà c'est une petite intro c'est parti donc on parle tout d'abord du vol de vie un lifesteal c'est vol de vie en français et c'est les mécaniques de ça a pas trop changé par rapport à smite lifesteal c'est maintenant juste le lifesteal il n'y a plus de lifesteal physique et de lifesteal magique comme on avait dans smite 1 donc tous les dieux peuvent acheter n'importe quai de build peuvent acheter du lifesteal par contre la différence avec smite 1 c'est que maintenant tous les dieux ont de l'habilité lifesteal avant pour avoir du ability lifesteal en physique il fallait acheter le dévorada bonne réponse mais il n'y a plus ça dans smite 2 en gros même si vous êtes un dieu physique et que vous achetez du vol de vie vous n'avez peut-être pas déjà remarqué mais vous allez vous sustain en lançant des sorts alors que dans smite 1 il fallait acheter un item qui donne de l'habilité lifesteal ou une particularité ou un spell particulier comme bastet dans smite 1 qui a une particularité qui a du ability lifesteal dans son kit de sort maintenant vous prenez du vol de vie sur un anur vous mettez un in pain sur un sbire vous allez vous sustain alors qu'avant c'était pas le cas sauf si vous preniez un dévorada donc ça c'est une particularité du changement de lifesteal attention cette vidéo va être long parce que je vais donner vraiment tous les tenants et les aboutissants de certains trucs donc en gros ça ne change pas par rapport voilà donc deuxième chose il n'y a plus de réduction dans smite 1 pour éviter les abus des personnages qui font énormément d'aoe ont préféré faire que le lifesteal sur les les monstres et sur les sur les sur tous les sorts à e et bas soit diminué de deux tiers c'est à dire que si tu dansais un sort mono cible tu aurais tu te serais soigné de 100% de lifesteal sur un sort qui fait 100 de dégâts tu te serais soigné de 100 mais si ce sort était de zone tu t'aurais soigné seulement de 33 points de vie pour éviter que ça soit complètement broken de lancer des sorts sur beaucoup de sbires vous imaginez le sustain qui aurait été d'un gousse dans smite 1 ce qu'ils ont fait dans smite 1 il n'y a plus ça dans smite 2 ce qu'ils ont fait dans smite 2 c'est que directement voilà donc là il explique en anglais que c'est simple dans smite 1 il fallait toucher trois cibles en même temps pour avoir le même lifesteal sur un sort de zone que sur un sort mono cible ça ça ne fonctionne pas ça veut dire que tu auras quand tu touches quelqu'un avec du vol de vie dans smite 2 tu as tout le temps la valeur de 100% c'est à dire si le mec t'anti heal pas tu te healera de la valeur flat que tu es censé avoir tu fais un sort de 300 tu as un sort de 300 de dégâts et tu as 50% de lifesteal et bah tu vas te soigner de 150 points de vie par sbire touché voilà donc c'est juste que sur les sbires il y a certains qui pensent que ça allait être insane mais vous inquiétez pas dans smite 2 ils ont mis que la valeur sur les sbires allait être réduit voilà donc en gros pour remplacer le fait que les aoe heal à 100% de la valeur et non plus un tir comme dans smite 2 ils ont fait que les lives et que sur les sbires donc tout ce qui est pas un dieu vous vous lifesteal les deux un tiers c'est pas exactement pareil puisque c'est un nerf des spells mono cible et oui parce qu'avant sur les sur un spell mono cible voilà mais sur le papier ça équivaut quasiment à l'identique mais vous voyez que c'est un c'est un up des personnages à aoe d'une certaine manière et un nerf des persos mono cible je trouve dans ce fonctionnement voilà donc ils disent sur les monstres de jungle etc c'est la même chose voilà on va avancer la deuxième chose le cooldown rate c'est quelque chose qui est plus complexe dans smite 2 puisqu'elle fonctionne un petit peu comme dans league of légende c'est fini le fameux pourcentage de cooldown le pourcentage de cooldown c'était quelque chose qui était extrêmement fort dans smite 1 avoir 10% de cdr pour un item c'était vraiment beaucoup trop fort donc maintenant il y a une formule mathématique qui est plus la même ce n'est maintenant un flat number qui est calculé sur le cooldown égale 100 divisé par la cdr plus 100 et ça vous donne votre cdr global ce qui est basé ici vous voyez que la stat elle est là et il donne des exemples à iraise à cette époque là sur le premier article de l'alpha à 10 de cd rate dans smite 2 vous avez 9% de cdr à 50 de cd rate vous avez 33% et à 120 de cd rate vous avez 54,5% de cdr sauf que 120 de cd rate c'est quasiment inatteignable donc vous voyez que vous avez une sorte de dama naging return dessus qui fait que en général le mieux c'est d'essayer d'atteindre un petit 50 sur les matches que vous atteignez et vous auriez 33 comparé à smite 1 où vous auriez eu 40 à peu près forcément il le dit d'ailleurs juste après ça va rendre ça veut dire que maintenant il n'y a plus de donc il n'y a plus de cap sur le cooldown mais vous voyez qu'il est quasiment inatteignable le 100% est atteignable il faudrait sans doute 1000 ou un truc comme ça de cd rate ce qui n'existe pas dans smite 2 pour le moment donc tu as du dama naging return dama naging return ça veut dire que quand tu cumules des données des mêmes données ça ne fait pas une addition simple c'est pas 18 de cooldown rate plus 12 ça va te donner 30% de cdr non malheureusement ça ne fonctionne plus comme ça vous venez comme ça dans ce matin donc voilà par exemple si tu avais 200 de cooldown rate tu aurais 67% de cooldown en moins voilà globalement flat réduction par contre est devenu plus fort et là je suis entièrement d'accord avec lui c'est à dire que gagner une seconde de battement en fait la seconde de battement elle ne sera pas elle ne sera pas elle ne subira pas le dama naging return donc pour faire simple si vous prenez un pendentif de chronos ou une garde de genji ou toute chose qui va faire que vous allez réduire vos cdr en ayant une action le pendentif de chronos c'est toutes les 10 secondes on gagne une seconde la garde de genji c'est quand on subit des dégâts magiques il y en a d'autres dans le jeu et bah en fait vous allez avoir une flat réduction qui elle ne peut pas être réduit une deux secondes etc la lance de dézo etc etc donc toutes ces flat réduction dans les passifs sont devenus un peu plus fort dans smite 2 pour cette raison là même si elles étaient déjà fortes dans smite 1 puisque ce sont des valeurs qui ne peuvent pas être réduites voilà voilà donc ça c'est des mathématiques plus t'as de plus t'as plus t'as de plus tu veux réduire tes cd plus tu vas acheter d'items qui ont du cd de la cdr moins ça sera inefficiant de mettre de la thune dedans puisque le chiffre va être de plus en plus bas plus tu vas en ajouter alors que le passif du pendentif ne peut pas être modifié on passe au topique suivant les protections les protections n'ont absolument pas changé de smite 1 à smite 2 c'est toujours la fameuse règle qui est indiqué ici les protections physiques et protection magique c'est exactement la même mathématique que la cdr un voyez c'est 100 plus 100 plus x voilà donc ça veut dire que quand tu atteins 100 de prottes tu réduis tes dégâts de 50% des dégâts subis et si tu montes au delà ça commence à avoir du d'un managing return donc voilà ça veut pas dire qu'il faut pas et ça veut pas dire qu'il faut attendre que 100 de prottes mais ça veut dire que quand vous avez calculé toute la pénétration et tout le retrait des résistances que l'adversaire vous fait si vous avez déjà si à la fin de ce calcul l'adversaire vous tape et vous avez toujours 100 de prottes ça veut dire que vous avez toujours 50% dégâts en moins donc c'est quand même énorme de prendre de la prottes dans smite c'est la formule comme ça protection donc quand on est à 100 voilà et on va monter jusqu'à 330 la réduction versus damage taken voilà donc ça ça veut dire qu'il faut augmenter les en fait il ya actuellement dans smite 2 on peut pas tanker enfin on tank beaucoup moins que dans smite 1 parce qu'il ya trop d'objets de pénétration en pourcentage et ça ils vont devoir le réduire parce que la protection elle est pas si rentable que ça mathématique bon la protection va pas changer voilà il explique comment en combien de temps on te met pour te tuer et bien évidemment cette formule là signifie qu'il faut à la fois bien sûr augmenter ses prottes mais en plus augmenter ses pv sera beaucoup plus efficient puisque quand vous avez 50% de dégâts qui n'existent pas bah c'est extrêmement fort d'avoir encore plus de pv pour faire que c'est 50% de dégâts n'existe pas si vous avez 100 prottes et ça rend c'est pour ça que la pénétration est une donnée très tiers très très importante dans smite voilà pour les prottes on passe à la pénétration il n'y a pas dans smite 2 de physical et de magical pénétration comme dans smite 1 maintenant tout t de là il existe donc deux types de pénétration soit flat pénétration soit pénétration en pourcentage ça c'est vraiment un truc qui a rendu l'itimisation beaucoup plus simple par exemple sur une nice intelligence dans smite 2 puisque nice intelligence devait partir sur un objet de pénétration physique dans l'alpha 1 2 3 et maintenant elle peut partir sur un objet de pénétration magique sache enfin un objet de qui donne de l'intel ça existe plus de la pénétration magique excusez moi qui donne de l'intelligence et de la pénétration tout court parce que cette pénétration est autant physique que magique donc elle fonctionne sur nice parfaitement donc ça ça a rendu nice plus fort sur ce patch de la sortie de l'alpha il ya quelques il ya quelques jours la pénétration flat ce qu'on appelle la pénétration flat en anglais et en pénétration flat en français c'est en fait quand vous avez 100 de protection dans quand vous avez 200 de prottes et qu'on vous retire 10 de pénétration flat l'adversaire quand vous le tapez c'est comme s'il avait 190 de prottes alors que la pénétration en pourcentage c'est 1% donc 10% donc ça veut dire que si le perso à perso à 200 de prottes vous lui enlevez 20 bon là c'est des mathématiques de bébé donc normalement vous avez compris et bien sûr il va le dire dans la vidéo la pénétration en pourcentage est fort contre les gens qui prennent des résistances la pénétration flat est fort contre les personnages qui n'en prennent pas le fameux la fameuse règle où si vous jouez un jour dans une game c'est très très rare dans smite où il n'y a pas de tank prenez pas trop de pourcentage en pourcentage essayez plutôt de prendre de la flat pénétration mais il y en a très très peu dans smite 2 pour le moment donc cette règle n'existe pas pour le moment mais elle reviendra un jour je suis sûr la crit chance donc la crit chance ça c'est la la règle que je vous ai expliqué qui date d'il y a deux ou trois ans dans smite qui est le changement de calcul de la de l'acheter des chances de coups critiques qui fait que maintenant ce n'est plus quand vous avez 30% de chances de coups critiques ce n'est pas vous lancer un dé et si ça tombe sur 1 2 3 vous crit et si vous tombez sur 4 5 6 7 8 9 10 vous ne critez pas ça fonctionne plus comme ça maintenant la valeur est accélérée quand vous allez avoir le crit va être amélioré quand vous allez rater plus souvent c'était un changement pour arrêter le côté random du jeu qui fait qu'on peut mettre trois crit d'affilée avec artemis au début de la partie comme on pouvait faire dans certaines saisons de smite donc ils ont essayé de rendre la formule un peu différente donc elle est plus exacte alors bien évidemment si vous avez 40% de chances de coups critiques mathématiques en ça fera vous allez avoir quatre autos sur dix qui vont crit c'est mais c'est pas mais c'est un peu plus garantie il ya un peu moins d'aléatoires ils ont changé la formule mathématiques alors je n'ai pas fait maths sup math sp mais je pense que quelqu'un qui fait maths sup math sp c'est assez simple mais en gros ils ont ils ont ils ont ils ont changé un petit peu le calcul mais ça reste quand même 40% mais ils l'ont rendu un petit peu plus smooth ils ont smoothing la formule ça veut dire qu'ils ont rendu un petit peu plus malléable quoi voilà voilà bon ça c'est pas forcément très important il faut savoir que le crit en général et la particularité c'est que tous les dieux peuvent acheter du crit maintenant ce qui a donné sol crit et the script sol crit est complètement broken dans le patch actuel les boucliers là il ya des changements par rapport à smite il ya beaucoup de changements par rapport à smite 1 tous les shields maintenant se stack ouais parce qu'il y avait des shields qui se stackait pas donc c'était un peu problématique certains voilà et donc maintenant tous les shields se stack et l'autre petite particularité chaque bouclier est traité abondamment indépendamment et damage taken from l'os durations first donc les damage taken seront pris sur le shield le plus qui durera le moins longtemps voilà donc c'est assez rentable pour les shields l'attaque speed appliée au post donc ça donne de l'attaque speed il n'y a plus de cap je crois il va je sais pas s'il va je sais pas s'il le dit dans cette vidéo je vais essayer d'aller voir un autre truc parce que la mousse pili est allé très vite dessus l'attaque speed est allé très vite dessus je sais pas s'il ya un truc sur l'attaque speed pénétration critical movement damaging return déplacement immune ici j'ai vu s'il ya normalement il n'est pas censé y avoir deux deux limites de vitesse d'attaque dans le jeu mais je ne sais pas si si c'est vrai mais c'est ce que j'avais cru voir mais c'est pas indiqué ici donc peut-être que je dis une bêtise pour l'attaque speed mais il le dit pas non plus dans la vidéo s'il ya un cap d'attaque speed maintenant dans smite 2 mais je ne crois pas voilà donc là il explique que tout le monde a tous les personnages ont un attaque speed différent de base qui fait que par exemple l'attaque speed est plus efficiente sur agni en théorie mais vu le kit de sort de poséidon c'est mieux sur poséidon bon ça mousse pide mousse pide c'est une notion c'est la mousse pide fonctionne un petit peu comme dans smite 1 la mousse pide ne scale le plus du level 1 à 7 c'est pour ça que vous avez un peu plus de mal à toucher vos skill shot dans smite actuellement comparé à smite 1 parce que dans smite 1 pour rappeler les bottes avaient été supprimés en saison 8 saison 7 je sais plus et en fait pour attraper ça ils avaient mis que les bottes étaient automatiques mais elles étaient dans le jeu et à ce qu'elle est du level 1 à 7 donc votre personnage il récupérait l'équivalent des bottes parce que avant les on obtenait les bottes au level 6 ou 7 donc ils avaient fait ça ce qui est un changement assez logique qu'on se déplace tous tous à la vitesse de d'autres personnages tout au long de la partie si on n'en prend pas par contre il existe des caps de vitesse de déplacement dans le jeu de 0 à 457 vous n'avez pas de malus à me prendre de la vitesse de déplacement ça c'est vraiment intéressant pour l'état nato ce formula one de connaître ce fonctionnement ensuite de 457 de mou speed à 540 de mou speed voilà vous voyez que de 0 à 457 quand vous prenez de la mou speed vous allez avoir 100% de la valeur qui va être utilisée donc je sais pas si l'objet vous donne 4% de mou speed vous avez vraiment 4% quand vous êtes entre 457 et 540 si un objet vous donne 10% de mou speed vous allez en vous allez en avoir véritablement la valeur sera seulement que de 80% de la valeur donc voilà et quand vous êtes au dessus de 540 seulement 50% de la valeur voilà c'est comme ça que fonctionne le mou speed la mou speed est une notion hyper broken dans les bobas puisqu'elle vous permettent surtout dans smite puisque c'est smite est un jeu où il ya est ce lance exclusivement des skills shot donc des sorts à esquiver et donc si vous avez une mou speed un peu plus élevé vous aurez du mal à toucher l'adversaire et à mettre les sorts exemple concret quand vous jouez contre un konos qui active son 2 c'est un enfer de le toucher si le mec est bon une fois qu'on a vu la mou speed voilà là il dit le hard cap c'est 1000 mais on peut pas l'atteindre dans le jeu pour le moment mou speed mou speed penalty alors ça c'est une notion très très importante pour comprendre smite et devenir un jour bon à smite c'est la mouvement les pénalités de déplacement quand on fait des choses donc ça c'est très très vieux dans smite mais vraiment très 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 vieux et c'est expliqué ici comme ça fonctionne comme dans smite 1 donc pas de problème si vous avez joué à smite 1 vous savez déjà que vous vous déplacez 40% moins vite quand vous strafez quand vous strafez c'est quand vous faites gauche droite mêlée penalty si vous mettez un coup de mêlée vous êtes seulement slow de 20% c'est pour favoriser les mêlées quand vous êtes à 35 % de quand vous mettez une auto attaque à distance et quand vous avez une pénalité de déplacement de quand vous mettez une auto attaque avec votre adc ou avec votre match de 50% quand vous êtes à distance donc ça c'est les réductions rappelez vous le passif de médusa c'est de réduire le strafe de moitié et la bac pénalité de moitié également je crois donc ça fait 20% pour pour médusa et 25 également je crois quand elle recule ou un truc comme ça donc ça c'est une particularité de médusa mais tous les personnages vont avoir ces mécaniques là dans le jeu ça veut dire quoi ça veut dire que pourquoi c'est hyper intéressant parce que s'il n'y avait pas de réduction sur la mêlée et la range bah ça fait comme si tout le monde aurait un fatalis et il pourrait te taper en boucle c'est à dire qu'une fois que l'adversaire serait à portée de toi il pourrait te toucher donc c'est une mécanique qui est beaucoup trop importante de mettre de ralentissement quand vous mettez une auto ensuite pourquoi réduire le strafe et le bac pédale c'est pour permettre aux gens de toucher plus facilement les autos et le bac pédale c'est pour éviter alors bac pédale c'est le fait de reculer c'est jamais conseillé et ça consiste en quoi quelle est information globale qu'on va en récupérer c'est la notion de side step quand vous voulez quand un sort va être lenté sur vous il ne faut pas straffer pour l'esquiver car vous allez à aller à 20% moins vite que si vous étiez retourné dans la direction regardez dans cette direction et avancez tout droit car quand vous avancez bien évidemment quand vous avancez avec votre personnage vous vous déplacez à combien de vitesse 100% quand vous strafez vous avancez à 80% de la valeur quand vous reculez quand quelqu'un avance vers vous et que vous vous reculez il s'avance plus vite vers vous voilà donc faut faire attention à ça et évolue vos loups voilà voilà donc la notion c'est la notion de side step qui est très important c'est quand on veut éviter un sort on doit pas reculer surtout pas pour éviter un qui choque on doit surtout pas straffer on doit essayer de se tourner dans la direction et forcer l'avantage et c'est comme ça qu'on évite énormément de sort quand vous regardez des très bons joueurs de pro de smite en fait ils utilisent énormément la notion de se tourner dans la direction et tourner la caméra très très vite hop pour se tourner la direction dans laquelle ils vont parce qu'ils vont aller beaucoup plus vite c'est une grande particularité de smite et c'est une notion très importante qu'on précise ici et c'est la seule la plus forte qui sera appliquée donc si vous par exemple vous faites un mêlé et que vous avancez en même temps non il a dit quoi si vous straffer et que vous mettez un mêlé en même temps vous allez seulement aller à 3 à moins 35% de votre vitesse normale ça ne se cumule pas donc ça veut dire une particularité qui est assez rigolote dans le jeu c'est que ça veut dire que si l'adversaire recule et qu'il ne met pas d'auto et que le joueur met une auto vous allez aller plus vite que lui légèrement plus vite que lui c'est le truc là c'est ça il dit ça c'est surtout à prendre en compte pour les adc parce que les adc eux ont un gros malus à 50% donc ça veut dire que c'est comme si t'étais slow de 50% en fait tout simplement c'est cette mécanique là bon bref slow ralentissement les ralentissement il souffre du damaging return dans smite 1 et et maintenant les slow s'ajoutent together then goes through the formal si c'est au dessus de 40 si c'est au dessus de 40 ça fonctionne une réduction bien évidemment pour éviter que ça soit très très fort voilà donc par exemple si vous avez 100% de slow au dessus de 40 vous allez slow seulement de 62,5 voilà bon les particularités mou speed art floor on peut pas réduire la mou speed de quelqu'un au delà de 150 vous avez 400 équelles de valeur de base donc on peut pas réduire au dessus de 150 voilà bon ça on s'en fout par contre il ya des trucs ability slow always stack donc les slow se stack entre eux items slow takes the stronger only et relics slow don't stack with each other donc les relics qui slow ne se stack pas entre eux les items peuvent se cumuler aux abilities mais seulement le plus fort d'entre eux ça c'est les particularités sur les slow on parle des art cc alors les art cc ont beaucoup changé dans smite 2 et smite 1 ça vient de l'article ici très clairement cc duration this is pratiquement pas changé de smite 1 et c'est un peu faux quand même il ya quand même des changements qui ont été faits qui sont assez intéressants quand tu es touché par un art cc donc un art cc c'est un contrôle dur ça va être un stun ça va être un belly flop ça va être un knock up ça va être un mesmerize ça veut être c'est un cc qui t'empêche de jouer les soft cc sont autres dans le jeu gagner stack of dr tout stack fort dix placement cc donc les sorts de dix placement c'est par exemple uti arès le ragnarok de fenrir le belly flop de bacchus c'est les sorts où on va te déplacer on déplace ton personnage ça se stack deux fois t'as deux stacks de l'air on réduit les cc plus de 10% par stack mais de 20% par stack et ça se cumule voilà donc la différence c'est que le max stack dans smite 1 c'est déjà c'était 10% par cc et c'était 4 dans smite donc on pouvait réduire de 40% la durée d'un cc mais au bout d'en avoir subi 4 ou d'avoir subi 2 cc de déplacement d'affilé et la durée c'est à dire que c'est réduit donc au bout de 2 cc dans smite 2 c'est réduit de 40% ce qui est la valeur max mais la particularité c'est que combien de temps ça dure c'est à dire au bout de combien de temps on a mis le cc sur la personne on va pouvoir en remettre un et qui sera de nouveau à durée maximum bah c'était 15 dans smite 1 moi je croyais que c'était 10 mais a priori je vais lui faire confiance et là on passe à 6 donc c'est mais par contre on peut stacker que deux fois donc quand tu prends deux contrôles si c'est 5 secondes après tu subis encore un autre stun qui était censé durer une seconde bah il durera que 0,6 secondes vous voyez comment ça fonctionne et par contre le reset il est toutes les 6 secondes donc c'est assez facile là c'est beaucoup plus difficile de compter les 15 secondes pour remettre un contrôle sur quelqu'un là c'est beaucoup plus facile de remettre un contrôle sur quelqu'un dans smite 2 à l'heure actuelle avec le fonctionnement du jeu 6 secondes maintenant seulement mais c'est vrai que ça se stack beaucoup plus vite voilà le fonctionnement des cc dans smite donc pour compenser tout ça ils ont réduit la durée des cc de smite 2 par exemple le belly flop de bacchus qui durait 1,33 secondes maintenant durera 1,35 secondes maintenant dure 1 seconde tout court le freeze d'hymir qui était un des cc les plus longs qui durait 2,25 a été réduit à moins de 2 secondes maintenant le taunt de d'athéna etc en gros globalement tous les cc ont été réduits de durée de 1 tiers est-ce qu'il y a à mon avis pas pour me déplaire avec le changement qu'il y a eu sur la burst meta et c'est vrai que c'est un peu chiant de se faire contrôler par exemple par le Muify actuellement de smite tout exemple concret Muify d'anubis dans smite 2 au level 1 0,85 secondes Muify level 1 d'anubis dans smite 1 2 secondes c'est pas la même chose là c'est quelque chose qui est inhérente et ça il va falloir être concentré si vous êtes un joueur de lol les joueurs de lol et de dota et de deadlock comprennent pas cette mécanique c'est l'xp splitting rule qui est le fait que dans smite on a d'intérêt parfois à xp à 2 alors je vais attendre qu'il affiche tout c'est parti quand on split l'xp avec deux joueurs et bah on ne gagne pas en fait c'est une dinguerie vous allez dire mais c'est une dinguerie oui c'est une dinguerie on gagne pas 100% de la valeur ça augmente la valeur de l'xp donc c'est une dinguerie parce que c'est si tu te dis mais comment ils ont fait ça mathématiquement bah ils l'ont fait mathématiquement c'est comme ça quand tu tues c'est logique de se dire 120% mais c'est bizarre quand tu tues un mob tout seul t'as bien évidemment 100% d'xp et 100% d'égol quand tu tues ce mob à 2 ça split et ça crée 120 au total donc c'est plus 100% mais 120 et donc quand tu es à 2 ça va donner 60 à l'un 60 à l'autre en fait ça c'est pas mal bien évidemment il n'y a pas la notion de d'astitting tout ça mais ça va partager 60-60 ce qui est énorme parce que normalement ça aurait dû être 50-50 là où ça devient pas très intéressant bien sûr c'est quand on tourne à 3 puisque ça fait 40-40-40 ensuite à 4 ça fait 30-30-30 vous avez compris comment ça fonctionne et donc on considère que dans smite faire une lane à 2 c'est pas si grave même si il faut pas trop il faut pas en tant que jungler vient de faire toutes les lanes omit t'as autre chose à foutre mais si tu le fais une fois de temps en temps c'est pas trop grave puisque ça va partager l'xp il y a en gros de l'xp qui est créé quand on le fait à 2 attention ça veut pas non plus dire que dans sur smite 1 avec votre support vous devez rester au mid pendant 10 minutes et ne faire que ça mais sachez qu'il y a de l'xp qui est créé le chiffre pas plus normalement la valeur ça devrait être 100 et ça devrait être 50 et ça devrait être 100 divisé par 3 33 voilà ça fonctionne comme ça dans les autres bobas pas dans smite dans smite ça crée de la richesse entre guillemets ça crée de la richesse et ça crée de l'xp donc en tout cas au niveau de l'xp parce que là c'est l'xp c'est pas les gold donc voilà donc voilà comment ça fonctionne ça c'est une grosse particularité de smite comparé à Zou gold value has no bonus and it splits evenly donc pour les gold il n'y a pas d'amélioration ça je ne m'en rappelais plus voilà l'xp est amélioré mais pas les gold voilà peut-être que j'ai dit une bêtise tout à l'heure lastit 50% bonus to your share of the god donc bien évidemment 50% à la personne qui est autour support bonus par contre les supports bonus dans le jeu ont été ajoutés c'est un bonus qui fait que les supports gagnent 35% d'extra de speed xp ou aux joueurs qui a le moins d'xp dans la partie c'est pour lui donner un avantage au support et lui permettre de roam voilà donc ça c'est une petite particularité en plus sachant que les supports ont généralement des starters items qui donnent un bonus de gold mais le bonus d'xp est présent dans le jeu voili-voilou voili-voilou pour cette vidéo les petits potes à la compote j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses sur les mécaniques du jeu et voili-voilou pour cette vidéo sur le vol de vie le cooldown la magicale pénétration la physicale protection etc etc et comment ça fonctionne au niveau mathématiques ça peut vous aider à créer vos builds je suppose donc je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient une vidéo théorie là-dessus moi ce qui m'intéresse surtout le plus c'est le fonctionnement du cooldown rate la pénétration dans smite 2 est pas un souci maintenant parce qu'il y a trop d'items de pénétration en pourcentage donc voili-voilou je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard ciao